Résumé des chapitres précédents Alors qu'il quittait la Sicile avec sa flotte, une tempête déclenchée par la déesse Junon a mené Aenée chez la reine de Carthage, la belle Didon. Pour se venger d'elle, Vénus a demandé à l'amour de la rendre amoureuse du héros. A la fin du banquet de bienvenue, Aenée a raconté comment, grâce à une monstrueuse statue de cheval, les Grecs se sont introduits dans Troie dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Aenée s'est échappé en emmenant son fils, Yul, et son père infirme, Anquise, qui l'a porté sur ses épaules. Avec quelques autres rescapés, il a ensuite construit des bateaux avant de prendre la mer. L'oracle d'Apollon a donné l'Italie comme destination aux Troyens, mais ils ont dû multiplier les étapes en cours de route. C'est au cours d'un arrêt en Sicile qu'Anquise est mort. Parvenu au terme de son récit, Aenée s'est tue. Chapitre 5 Les amours de Didon et Aenée Cependant la reine, déjà en proie au tourment d'une passion violente, alimente en secret la blessure de son cœur et brûle d'un feu caché qui la consume. La valeur du héros, la noblesse de sa famille lui reviennent sans cesse à l'esprit. Les traits d'Ainée ainsi que ses paroles restent gravés dans son âme et le trouble qui l'agite la prive des douces joies du sommeil. Déjà, l'aurore disperse les ombres de la nuit en éclairant la terre du flambeau du soleil, quand Didon, égaré par l'amour, s'adresse en ces termes à sa sœur Anna, sa confidente. Quelles images troublent mon repos en jetant dans mon âme inquiète une angoisse inconnue ? Quel est cet invité que j'ai reçu dans nos demeures ? Quelle noblesse dans ses traits ! Qu'il est grand par le cœur et par les armes, et pourtant, quel coup il a subi de la part des destins ? De quel péril n'a pas triomphé son courage ? Tu vois, si je ne gardais pas la résolution irrévocable de ne plus jamais m'enchaîner par le lien conjugal, lui seul peut-être pourrait me faire succomber. Oui, ma sœur, je l'avoue, cet étranger est le seul qui ait pu faire chanceler ma volonté. Mais que le maître des dieux me précipite dans le séjour des ombres avec sa foudre, plutôt que de renoncer à cette loi que je me suis fixée. « Celui qui, le premier, s'est uni à moi à emporter mon amour, et le garde dans sa tombe. » Elle dit, et les pleurs inondent sa poitrine. « Oh, ma sœur, toi qui m'es plus chère que la vie, » répond Anna, « veux-tu donc consumer ta jeunesse dans la solitude et l'ennui ? Renonces-tu définitivement à la douceur d'être mère et aux joies de l'amour ? Crois-tu que les cendres de ton défunt époux se préoccupent de ta fidélité ? Que jusqu'à présent, personne n'ait été plus fort que ton deuil, je veux bien l'admettre, mais pourquoi combattre un sentiment qui te plaît ? Songe aussi au pays où tu as fixé ta demeure ? Carthage est entouré d'ennemis, sans parler de la menace que Pygmalion fait peser sur nous de loin. Je le crois, si les vents ont conduit les Troyens ici, c'est par une faveur de la déesse Junon. Imagine combien un mariage avec leur chef serait favorable à ta puissance. Crois-moi, implore seulement la faveur des dieux et déploie tous les trésors de l'hospitalité pour prolonger le séjour d'aînés dans nos murs le plus longtemps possible. Ce discours achève d'enflammer le cœur brûlant de Didon et fait entrer l'espoir dans son âme irrésolue. Sans perdre de temps, elle emmène Anna dans les temples où elle font des offrandes à Cérès, à Apollon, à Bacchus et surtout à Junon, qui préside au mariage. Didon en personne, la belle Didon, verse le vin devant les images des dieux. Hélas, de quels secours peuvent être les offrandes et les sanctuaires à une âme qui égare la passion ? Est molis flamma medulas in terrea et tacitum vivit sub pectore voulnus. Urritur, infelix Dido. Totaque vagatur urbeferens, qualis coniecta caruas agita, quam procul incautam nemora intercressia fixit, pastor agens telis, liquidque volatile ferrum nescius. Ila fuga siloas saltusque peragrat dictaeos. Aérette l'atterrit l'étalis arondo. La flamme dévore ses tendres moelles. La blessure secrète vit au fond de sa poitrine. Elle brûle l'infortuné Didon. Et dans sa folie, elle erre à travers toute la ville. Elle est comme une biche imprudente atteinte d'une flèche dont l'a percé de loin le berger qui la poursuivait dans les bois de la crête et qui emporte la flèche ailée à l'insu du chasseur. Fuyant, elle parcourt les bois et les bocages du dictée, mais le roseau mortel reste figé dans son flanc. Tantôt la reine conduit aînée sur les remparts d'où elle lui montre les richesses de Carthage qui est prête à le recevoir. Elle commence à parler et s'arrête brusquement au milieu de ses phrases. Tantôt, quand le soir vient, elle l'invite à de nouveaux banquets. Dans son délire, elle demande à entendre encore une fois le récit des malheurs de Troyes qui reste suspendu aux lèvres du héros. Et quand la nuit les sépare enfin, quand la lune à son tour voile sa lumière, quand les astres déclinants invitent au doux sommeil, restée seule, elle gémit dans son palais désert et va s'asseoir sur le lit qu'Ainé vient de quitter. Elle le voit toujours alors qu'il est absent. Absent, elle l'entend encore parler. Parfois abusée et charmée par la ressemblance, elle presse sur son sein le jeune Huil et cherche à tromper s'il se peut son fatal amour. Déjà, dans Carthage, tous les travaux, toutes les activités se trouvent suspendues. Les tours en construction ne s'élèvent plus. Les jeunes gens délaissent les exercices militaires. Le port et les remparts demeurent désertés. Avec amertume, Junon constate quel mal dévore la reine. Elle aborde Vénus et lui dit « Eh bien, tu l'emportes ? Tout ce que ton âme souhaitait, tu l'as ? » Didon aime et les feux de l'amour la consument jusqu'à la moelle de ses eaux. Voilà pour toi et ton fils une bien noble victoire, une femme seule vaincue par la trahison de deux divinités. Mais pourquoi ne pas en profiter pour mettre un terme à notre querelle et cimenter notre réconciliation par un mariage ? Qu'il soit permis à Didon de prendre un époux troyen. Nous règnerons toutes deux avec un pouvoir égal sur ces deux peuples réunis en un seul. Vénus comprend que ce discours trompeur a pour seul but de transférer à Carthage l'Empire et la puissance promis à l'Italie. « Qui serait assez insensé ? » répond-elle. « Néanmoins, pour refuser ton œuvre et préférer la guerre avec toi. Seulement, j'ignore si ton projet peut s'accomplir et si la fortune l'approuve. Et j'ignore aussi si Jupiter veut qu'une même cité réunisse Carthagino et Troien. Tu es son épouse ? Essaye de le convaincre. Fais-le et je te suivrai. » « Ce soir me regarde ! » reprend Junon. « Mais apprends quelques mots comment cette entreprise de les mariés peut réussir. Ton fils et Didon se préparent à chasser demain dans les montagnes avec une importante suite. Tandis qu'ils courront de tous côtés dans la forêt, j'assemblerai dans le ciel de sombres nuages qui déverseront des torrents de pluie et de grêle. Les chasseurs affolés s'en iront chercher un abri hors des bois, tandis que Didon et Né se réfugieront tous deux dans la même grotte. Je serai présente et située d'accord. J'allumerai les flambeaux du mariage et je les unirai par des liens solides. Le lendemain, à peine l'aurore s'est-elle levée de sa couche de rose, que des cavaliers nombreux passent les portes de la ville, suivie par toute une meute de chien. Didon, elle-même s'avance au milieu du cortège. Son manteau est bordé sur tout son pourtour d'une éclatante broderie. Son carquois est d'or. Des tresses d'or rassemblent ses cheveux et une aggrave d'or retient sa robe de pourpre. Les Troyens, avec Né et le jeune Nioul qui frémit d'impatience, ont aussi rejoint cette troupe qui part pour la chasse. Dès qu'on arrive sur les hauteurs, des chèvres sauvages délogés de leurs rochers escarpés et des cerfs s'élancent en troupe vers la plaine où leurs pieds rapides soulèvent la poussière. Le jeune fils d'Ainé presse ardemment son coursier au milieu des vallons, poursuivant tantôt ceci et tantôt cela, tout en souhaitant rencontrer, au lieu de ces animaux sans défense, un sanglier écumant ou un lion de montagne. Cependant, un grand bruit commence à gronder dans les airs et bientôt les nuages déversent en abondance une pluie mêlée de grêle. D'affreux torrents roulent du haut des montagnes. Dispersés par les froids, tous les Troyens, les Carthaginois avec eux, le petit-fils de Vénus, vont chercher dans les champs des abris contre l'orage. Didon et le chef des Troyens arrivent à la même grotte. Aussitôt, Junon donne le signal. Des feux brillent au ciel qui est complice de cette union et les nymphes au sommet des montagnes poussent des hurlements joyeux. C'est à ce jour fatal que Didon devra sa mort et ses malheurs. Ni le souvenir de ses serments, ni le souci de sa réputation ne la retiennent plus. Ce n'est plus un feu clandestin qu'elle nourrit en secret. Elle l'appelle désormais mariage et couvre sa faute de ce nom. Sans tarder, la renommée prend son essor et se répand dans toute la Libye. La renommée, le plus rapide de tous les fléaux. D'abord, petite, quand elle s'élève, elle augmente vite de volume et acquiert de la vitesse et des forces en se déplaçant. On dit que la terre l'enfanta pour se venger du ciel et c'est un monstre horrible qui, sous chaque plume de son corps, cache, ô prodige, autant d'yeux toujours vigilants, autant de langues, tant de bouches bavardes, autant d'oreilles attentives. Jamais le doux sommeil n'abaisse ses paupières. Toujours sentinelle infatigable, elle reste aux aguets. Puis elle sème partout l'épouvante en colportant l'erreur et le mensonge, aussi bien que la vérité. Elle se plaît à répandre mille rumeurs parmi les peuples, mais l'enlèverait le faux. Elle annonce qu'Ainé est arrivé à Carthage, que la belle Didon a dénié s'unir à lui, que, pour tous les deux, l'hiver entier s'est écoulé mollement dans le luxe des fêtes et seulement préoccupés de leur honteux amour. Ils ont totalement oublié les soins de leur empire. Tels sont les bruits que l'odieuse déesse sème de bouche en bouche. Ses propos viennent aux oreilles du prince libyen, Yarbas. Il est le fils de Jupiter et d'une nymphe. Hors de lui, il s'adresse en ces termes à son père. Jupiter tout-puissant, tu vois la front que me fait cette femme ? Elle errait sur mes frontières puis abattit une ville sur un sol acheté. Mais quoi qu'elle tienne de moi le rivage qu'elle possède, elle a toujours repoussé mon alliance. Et voilà qu'elle reçoit Ainé pour maître et pour époux dans son royaume. À quoi ? C'est donc en vain que je me glorifie d'être ton fils alors qu'il peut profiter tranquillement de sa conquête ? Le roi des dieux l'entend et porte ses regards sur Carthage où les amants oublieux négligent les soins et les travaux qu'exigent leur gloire. Alors, Jupiter appelle Mercure et lui donne ses ordres. Va, mon fils, descends vers la terre. Va trouver Ainé, le prince Troien. Maintenant qu'il s'est arrêté à Carthage, il oublie l'Empire que lui promet le destin. Ce comportement-là n'est pas digne du héros que nous avait promis Vénus, sa mère. Ce n'est pas dans ce but qu'elle l'a arrachée par deux fois la fureur des Grecs. Elle nous avait annoncé un vrai brave, digne de régner sur la belliqueuse Italie où doivent naître de puissants empires, un guerrier dont la descendance doit placer l'univers tout entier sous ses lois. La gloire d'un avenir aussi grandiose devrait décupler son courage. Ne songe-t-il plus au champ de la Vignome et à la postérité qui l'attend là ? Qu'il reprenne sa course sur les mers, telle est ma volonté souveraine. « Toi, sans perdre un moment, porte-lui ce message ! » Il dit, et prompte à obéir aux ordres de son père, Mercure attache à ses pieds les brodequins d'or dont les ailes, aussi rapides que les vents, l'emportent sur la terre. À peine de ses pieds touchent-ils les cabanes voisines de Carthage qu'il aperçoit aîné en train de fonder de nouveaux remparts et de bâtir de nouvelles demeures. Le dieu l'aborde brusquement et l'interpelle en ces termes. « Et quoi ? Tu t'occupes à bâtir Carthage ? Esclave d'une femme, tu élèves pour elle une ville magnifique en oubliant ce que les destinées t'ont promis et l'empire qui t'est réservé ? Aîné, c'est le roi des dieux lui-même qui m'envoie vers toi pour te porter ses ordres. Et quels espoirs t'enchaînent au sol de la Libye ? Si la gloire d'un grand avenir ne parvient pas à t'intéresser, si tu fuis les épreuves qu'elle exige de toi, vois au moins Yule qui grandit près de toi, ne le prive pas de ce qui lui est promis, le royaume de l'Italie et le sceptre de Rome. » Ainsi parle le dieu et soudain, se dérobant aux yeux mortels, il disparaît au loin comme une ombre légère. Aîné en reste stupéfait. Ses cheveux sont dressés sur sa tête et sa voix expire sur ses lèvres. Trappé de cet avis brutal et de l'ordre des dieux, il brûle de fuir sur le champ en abandonnant ses douze contrées. Mais que faire ? En quel terme osera-t-il l'annoncer à la reine éperdue ? Que lui dire et par où commencer ? Son esprit en proie à des pensées contraires s'agit d'un long moment. Finalement, après en avoir envisagé sans, il se résout d'apprendre le parti qu'il croit le meilleur. Il appelle ses seconds, Nesté, Sergeste et le valeureux Cloante et il leur dit que les bateaux soient préparés en secret, que les Troyens se rassemblent sur le rivage et s'équipent en silence et que la cause de ce mouvement reste secrète. Lui, pendant ce temps, tentera d'aborder dit donc, cherchera pour lui parler le moment le plus favorable et la façon la plus à droite de lui présenter les choses. Tous obéissent à ses ordres et se hâtent de les exécuter.